Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8.1218, l'épisode où je me rends compte que je suis un imbécile. Parce que j'ai été chercher la CT retour dans l'épisode précédent sauf que la CT sont random. Donc en fait la CT 27 c'est détritue. Darla peut la prendre, Concorde peut la prendre, c'est intéressant. Mais je ne le fais pas tout de suite parce que ça ne va pas m'aider pour l'arène en fait. Mais genre pas du tout. L'arène, c'est l'arène de type Spectre et donc Darla va arriver avec morsure parce que c'est genre la seule attaque qui marche bien avec Pic Pic. Oui je peux infiger des dégâts avec vos Pokémon et je ne vais pas hésiter à le faire. Donc, nous sommes dans l'arène de type Spectre. Alors le type Spectre est un type particulier, comme vous le savez, si vous avez déjà vu Elite 3, j'ai sûrement dit ça. Mais je le redis parce que ça fait plus d'un an. Donc il y a probablement, il y a une grande chance que si vous regardez ça, vous n'avez pas vu Elite 3. Ou du moins pas forcément l'épisode en particulier. Ou que vous ayez oublié ce que j'ai dit. Enfin bref, le type Spectre était un type en première génération qui ne possédait que 3 Pokémon. Centimus, Spectrum, Mectoplasma. En deuxième génération, ils se sont dit, bon, il n'y a pas assez de Spectre. Donc, on va en rajouter, pour qu'il y en ait plus, on va en rajouter un. Ahem. Voilà. Et donc, ils ont rajouté Feu Forever. Et comme ils ont mis une Réalité Spectre aussi, ils se sont dit, les gars, le nouveau Spectre qu'on a inventé, on ne va pas le mettre dans l'arène. C'est l'idée la plus géniale qu'on ait eu du monde. Donc, il n'y a pas de Feu Forever. Et donc, les types nous bombardent de Fantomus. Pour nous montrer dans toute la splendeur, la diversité qu'ils jettent aux. Et à mon avis, ils ont dû s'inspirer de cette arène au Conseil Cap de O.N. C'est pas vous dire, vraiment. Enfin, au Conseil Cap de O.N. dans Ruby Safia Alpha, ça va mieux. Ça va mieux, hein. C'est pas non plus. Donc, Tarla va finir, genre, niveau 24 milliards à la fin de cet épisode, n'est-ce pas là ? Et tant que j'y pense, comme un imbécile, mais genre, vraiment, j'ai oublié de faire la question du jour, l'épisode précédent, mais je vais la faire à cet épisode-ci. Donc, la question du jour pour aujourd'hui, qui, normalement, devait avoir à peu près avec la tour sans V, où je pensais que j'étais obligé d'aller, Ben, c'est, qui préférez-vous entre Raikou, Entei et Sucune ? Et voilà. Et pour quelles raisons ? Ou éventuellement, qui aimez-vous ? Qui aimez-vous ? Qui détestez-vous le moins ? Voilà. Ça marche aussi. Si jamais vous n'aimez pas Raikou, Entei et Sucune. Et le sol est invisible. Bon. Ça te fait peur, le sol est invisible ? Non, parce que je le connais, en fait. Bon, ça te fait peur. Non, par contre, c'est Spite, il fait un peu peur. Oh, un Spectrum ! Nibogart. Underlevel, donc. Eh bien, imaginez-vous, maintenant, que j'avais pas choisi Darla comme Pokémon, comme starter, et que je me retrouve avec quasi une arène impossible. Ça n'aurait pas été bien. Bon, là, le Spectrum, il n'a rien fait. C'est ça un prix anti-Spectre, mais c'est lui qui a peur. C'est ça qui est. En même temps, il a le droit d'avoir peur, hein, parce qu'il y a un truc avec morsure en face de lui, donc il sait que sa vie va être beaucoup plus grave. Quoique, non, il est déjà mort. Enfin, peut-être. Enfin, ça dépend. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, le Pekan-Spectre. Bon, par contre, la femme, elle a 3 Spectrum Underlevel, pas de problème. C'est Peter qui nous a fourni, je suppose. Regarde-moi. Ah zut, Darla, ça ne peut pas s'échapper. Je voulais tellement switcher. Ce n'est pas vrai. En fait, le plus grand ennemi de cette arène pour Darla, c'est le nombre de pépés de morsure. Parce que c'est méchant, ils ne veulent pas être KO en un coup. Que-que-que-quoi ? Pardon. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Non, je ne voulais pas aller si loin. Méchant. Arrêtez de me faire retomber, là, comme on s'y mettait dans l'arène de Terminava. Le type, il a oublié que l'automne, ça existait, c'est ça qui est con. Trop dôle, ça, j'envoie Spectrum. Ouah, comme c'est original. Niveau 22. Voici l'originalité de ce Spectrum. Il est niveau 22. Ok. Et j'allais dire, est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi il prend aussi peu de dégâts ? Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, morsure, c'était spécial. Et donc, Darla n'a pas la meilleure attaque spéciale du monde. Et Spectrum n'a pas la moins bonne défense spéciale du monde. Bon, ce n'est pas une bonne défense spéciale, mais c'est mieux que sa défense. La défense de Spectrum, c'est bien n'importe quoi. C'est bien naze. Voilà, 25 d'attaque spé contre 51 d'attaque. C'est un peu chiant. Mais la seule autre attaque qui fonctionne, c'est Pic-Pic. Et malheureusement, Détritu n'est pas une bonne idée, parce que Détritu, c'est résister doublement par Fantomiste, Spectrum et Plasma. Puisque le type Poison résiste au type Poison, et le type Spade résiste au type Poison. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Le type Spade résiste au type 1, ça, tout ça. C'est genre, c'est deux seules résistances. Avec le type Normal. Enfin, l'immunité au type Normal. Ah, un Fantomiste, ça, ça fait plaisir. Ou une lune en fait. Ouh, regarde noir, j'ai peur. Ouh, ta-da-da-da. Spectrum. Bah, je suis obligé de rester, là, aussi. Je vais, après ce qu'on va, je vais aller faire un petit tour au centre Pokémon. Parce que là, Darla commence à avoir 0 pp. Presque, hein. Elle est à 5, là, ouais, 5. Ça devrait être assez pour terminer ces Spectrum, etc. Si jamais, pour une raison, pour une autre, elle arrive à courir avant, je sais pas pourquoi, bah, il y a toujours Concorde qui est là, qui a toujours Pic Pic qui se sera, ça, ça. Il y a un pas super vite, mais ce sera déjà ça. Je vais me suivre. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de clairvoyance. Ah, il y a une clairvoyance, c'était pas une CT. Ou alors, c'était une CT dans le vrai jeu. Et ça a été changé. Faudrait que je regarde mon bac à CT. Ok, ça va. Alors, Mortimer, il a un truc qui fait que j'aime pas Mortimer dans la 2G. C'est parce que, il est totalement pas, il y a une phrase qui sort totalement du personnage. Et c'est le genre de truc que j'aime pas, en fait. C'est une raison qui me fait encore, qui me fait pas aimer la 2G aussi. C'est pas forcément à cause de Mortimer en général, mais à cause de tout le monde. Et je suis en train de réfléchir que, mon dieu, ça va être chiant, l'arène de Jasmine. Il me faut une attaque seule, feu, combat. Très vite. Ah, j'ai une attaque combat dans mon... dans mes CT. C'est dynamo point, mais c'est dynamo point, les gars. C'est pas non plus l'attaque la plus... Comment dire ? Et la plus efficace du monde, non ? Ah oui, au fait, est-ce que... Pour une raison, pour une autre... Oh... Allez, je vais bien... Je vais bien trouver quelqu'un qui connaît Megacorn un jour. D'ailleurs, je pense que Whitney peut apprendre Surf, mais je suis pas sûr. Mais je pense que Heptable peut, donc c'est... Ah, mais Surf, ça va aider, en fait. Oui, ça va aider. Hum... Enfin, ça va aider pour Jasmine, parce que bon... Oh, c'est neutre pour tracer. Darla qui a absolument trop de niveaux au-dessus, c'est pas grave. C'est le seul moyen qu'on a. Une petite sauvegarde, on ne sait jamais. C'est bien d'être venu. Ici, à Rosalie, les Pokémon ont été vénérés. On dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra pour le dresseur le plus puissant. J'ai cru à ce compte. Et je me suis entraîné ici toute ma vie. Au final, je peux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Juste un peu plus. Encore un peu, et je pourrai voir dans le futur, et voir ma rencontre avec un Pokémon légendaire. Tu vas m'aider à atteindre ce niveau. Mortimer, champion de se battre. Ok, Fantonis. Bon. Ah oui, c'est vrai. J'ai regardé un peu le moveset de... De... De Mortimer, mais genre, il y a longtemps. Et je me souviens que j'ai vu que son ectoplasma... La seule chose qu'il pouvait me faire, c'était Hypnose Dévorable. Donc, j'ai été acheter les réveils. Mais, je ne me souviens plus du moveset de ces autres. En fait, je pense... Je pense qu'il ne peut rien faire à part Malédiction, en fait. Mais je ne suis plus sûr de moi. Bref, mort-sûre. Malédiction. Ok, donc, Malédiction, qui est bien en 2G, c'est que ça ne fait pas de perte de PV quand le Pokémon adverse est KO. Donc, je peux switcher, par exemple, sur Concorde, ici. Pour enlever la Malédiction à Darla, sans qu'elle ait perdu de PV. Je mets Concorde, je vais faire pic-pic, genre, voilà. Parce que je pense que ce Spectrum, il va faire Malédiction, de toute façon. Voilà. Il n'y a pas de PV perdu le tour où Malédiction est lancée. Il n'y a pas de PV perdu quand je mets KO le Spectrum. Pour enlever le qui vaut 21, c'est bien aussi. Donc, la Malédiction n'a eu aucun effet. Et maintenant, on va passer sur Darla. Alors, là, il va faire Hypnose, Dévorev, Hypnose, Dévorev, Hypnose, Dévorev. Et j'ai oublié de mettre la Vipcrif à Darla, alors que c'était mon plan. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Là, pour l'instant, mon but... Il faut que j'espère qu'il rate son Hypnose. Parce qu'en fait, il sera plus rapide que moi. Et le tour où je me réveille, il fait Dévorev, ça ne fait rien. Mais après, il est plus rapide, donc... Bah, il me... Il me réendort. Donc, il faut qu'il rate Hypnose, à un moment. Sinon, c'est chiant. Voilà, c'est bien. Ok, ça, c'est pas bien. Je ne sais pas combien de PV d'hypnose, mais j'ai 10 réveil. Je pense que c'est 10, hein. Je suis pas sûr. Darla ne peut pas s'échapper, ça, c'est un peu chiant. Parce que j'avais prévu d'éventuellement, si besoin, switcher sur Concorde. Hypnose, Darla, Pandore, ok. En fait, le problème, là, c'est que j'ai... Le problème, là, c'est que si je lui fais encore une morsure et que ça le met dans le rouge, euh... Mortimer risque de le soigner, ça va être chiant. Mais je pense que je peux rien faire à propos de ça. Non, ça va, il ne le met pas. Ok, d'accord, l'Ectoplasma n'était pas en forme, aujourd'hui, hein. Hop. Et il reste Spectrum, et il n'a pas lancé de ma diction, donc, ouais. Il n'y a pas de raison que je chante. Ah oui, dépit, c'est vrai. Bon, si, si vraiment, euh... Il y a les morsures, les pépés de morsures qui baissent trop, même si ça ne va pas arriver. J'ai toujours pique-pique. Voilà, c'était Mortimer. Je ne suis pas encore assez bon. Je ne vois rien. Il me faut des lunettes. Voilà, ça, en fait. C'est ça, la phrase. Bon, allez, sauvage, j'ai tatoué. C'est-à-dire que ça ne va pas à Mortimer, le trait d'humour à la con. En possédant le badge brume, tous les Pokémon jusqu'au niveau 50 t'obéiront. En plus de ça, les Pokémon qui ont appris Surf pourront l'utiliser partout. Prends-y ceci. La CT30 Ballon Ombre, qui n'est pas, sûrement pas Ballon, ce qui est dommage, d'ailleurs. C'est une ombre ball. Parce que, bien sûr, euh... Les traducteurs français sont un peu bizarres, parfois. C'est Ballon, les gars. Vous avez appelé la taille Ballon, pas Ombre Ball. Je veux dire, que il y ait des différences entre le dessin animé qui sort un peu avant... Qui, dans la traduction, sort un peu avant le jeu et le jeu, je veux bien. Mais la différence entre le jeu et le jeu, non. Les dégâts et pour réduire la défense spéciale. Utilise-la et tu verras. Alors, bien sûr, la CT30 n'est pas Ballon, mais la CT30 est plutôt... Un repos. D'accord, c'est naze. Non, c'est naze. C'est à peu près tout ce que j'aimerais dire à cette CT. Non. Et c'est tout ce que je vais dire à cet épisode, puisque je vais l'arrêter ici. Enfin, ici, au centre de Potele. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un quatrième badge en poche, c'est bien. Darla, qui a 11 niveaux de plus que Whitney, c'est pas bien. Mais, quoi qu'il en soit, il faudra que la prochaine fois qu'on prenne la CT Surf, qui est à la salle de danse. Et, en tout cas, je vous encourage à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode et ou à répondre à la question du jour qui était « Qui préfère-vous entre Raikou, Entei et Sukune ? » Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 8.13 de E.T. Sous-titrage Société Radio-Canada